et séparer les enfants qui sont nouvellement admis de ceux qui sont en voie de dérision. Ne surtout pas de donner de stéroïdes aux malnutrises sévères. Il faut garder le patient au chaud pour éviter l'hypothermie, le sécher rapidement après la toilette, le couvrir, fermer les fenêtres la nuit et maintenir une température de la salle entre 25 et 30 degrés. En cas de fièvre, il est préférable de faire des enveloppements humides à l'eau tiède et éviter les frictions à l'alcool et le paracétamol. La prise en charge de la malnutrition et du sévère se fait selon deux phases. La première phase, c'est la réanimation. La deuxième phase, elle est divisée en trois phases. On verra par la suite. Lors de la première phase, c'est les mesures uniquement de réanimation. Donc, on prend en charge l'hypo-hypertermine, l'hypoglyphémie. La déshydratation, son état de choc simi, des infections, une anémie sévère, des lésions oculaires qui sont présentes. La prise en charge nutritionnelle doit être progressive et prudente. Il faut fractionner les repas et donner les repas de façon régulière pour prévenir une hypoglycémie ou une hypothermie. Les trois phases comportent une stabilisation qui dure 4 à 7 jours, une phase de transition qui dure 3 jours, une phase de récupération. Et il faut une feuille journalière de l'alimentation de l'enfant. Dans la phase de stabilisation, on commence avec le F75. Le F75, lui, il est faiblement calorique. On commence à 5 calories par kilogramme et l'adaptation est progressive en fonction du réveil de l'organisme de l'enfant. Donc, on va commencer à raison de 5 ml kilos par jour pour un enfant qui a des œdèmes. Progressivement, on va augmenter de 10 en 10 jusqu'à atteindre 130,5 ml kilos par jour et on donne des repas à raison de 12 repas puis 8 repas par jour en fonction du réveil de l'organisme de l'enfant. La phase de transition, elle, elle est faite à base d'un aliment thérapeutique prêt à l'emploi ou du F100. Ici, on va donner, on va augmenter le besoin calorique. Initialement, on était à 100 kilocalories par kilo. Maintenant, dans la phase de transition, on peut aller jusqu'à 220 kilocalories par kilo, répartis en 8 en 6 repas par jour. Donc, comme dans la première phase, on augmente toujours de 10 ml par repas et par jour, si l'évolution de l'enfant est favorable et suffisant de dépasser les 200 ml kilos par jour. Dans la phase de récupération, l'aliment recommandé, c'est les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Le plus fréquemment retrouvé, c'est le plumpinote. Et à cela, on va associer le fer à raison de 3 mg kilos, l'acide folique à raison de 1 mg kilo par jour, le zinc à raison de 2 mg kilo par jour et le cuivre. Il faut faire une fiche de suivi et de gain pondéral de l'enfant. Le calcul du gain pondéral se fait en fonction du poids actuel moins le poids initial en kilogramme fois 1000 divisé par le poids initial fois le nombre de jours. Il est satisfaisant si on a une prise pondérale qui est supérieure à 10 grammes kilos par jour. Il est modéré si on a une prise de poids entre 5 et 10 grammes kilos par jour. Il est faible si on a une prise de poids entre 5 grammes kilos par jour. Et il faut une feuille de pointage des gains pondéraux. Dans la prise en charge non nutritionnelle, à la première phase, on va supplémenter l'enfant en vitamine A. Comme on sait qu'il y a une carence en vitamine A qui va entraîner des lésions oculaires, qui va favoriser la soutenue d'une rougeole chez les enfants non vaccinés. Donc, pour les enfants entre 6 et 11 mois, on donne 100 000 unités. Pour les enfants de plus d'un an, on donne 200 000 unités. Également, on supplémente un acide folique à raison de 5 milligrammes en une seule dose. L'antibiothérapie est commencée dès la phase initiale et prolongée jusqu'à 4 jours après la phase initiale. On donne généralement de l'amoxiciline à raison de 20 milligrammes kilos par 12 heures. En cas d'allergie ou d'intolérance, on peut donner des phénicolées. À cela, on rajoute un traitement antipaludique en fonction des protocoles nationaux. Et on fait un vaccin anti-rougeoleux pour les enfants qui n'ont pas été vaccinés par la oula rougeole. À la deuxième phase, on va rajouter le fer. On va déparasiter l'enfant. On va lui donner de la vitamine A à HG14, la deuxième dose de vitamine A. La surveillance est quotidienne pour le poids. Également, on regarde l'évolution des œdèmes chaque jour. On prend la température deux fois par jour. On surveille la subvenue des vomissements, des signes de déshydratation. On prend le périmètre brachial chaque semaine. Et la taille, c'est tout les 21 jours. Pour un enfant qui a évolué favorablement, s'il a l'appétit qui est retrouvé, si on a pourrigé ses complications médicales, si on a une fonte complète des œdèmes, s'il a atteint le poids cible, c'est-à-dire qu'il est quitté du rapport poids pour taille inférieur à moins de 3 Z-scores à un rapport poids pour taille supérieur ou égal à moins 1 Z-score. Alors, on peut faire son transfert du crène pour l'urène et vers l'urène communautaire. Pour les deux premiers mois, on fera une visite tous les 15 jours et pour les deux prochains mois, on fera une visite par mois. La prise en charge des complications, notamment la déshydratation, se fait par le rhizomal à raison de 5 ml kg toutes les 30 minutes pendant 2 heures et ceci par voie orale ou par sonde de nasogastrique. Comme on l'a dit précédemment, il faut éviter au maximum les voies veineuses chez les malnutris. Donc, on donne 5 ml kg par heure pendant les 4 heures suivantes et la quantité exact sera déterminée en fonction de la volonté de l'enfant à prendre le rhizomal et la fréquence des selles et la présence ou non des vomissements. À H4, H6, H8, H10, si la réhydratation se poursuit, il faut alterner le rhizomal avec le F75 puis poursuivre l'alimentation avec le F75 dès que l'état de déshydratation est lésé. En cas d'hypoglycémie, si l'enfant est conscient, on donne 50 ml d'eau sucrée de G10 ou alors de la préparation de F75 par la bouche et on alimente l'enfant toutes les 3 heures avec la solution de F75. Si l'enfant est en train de perdre conscience, on lui donne du G10 à raison de 50 ml par la sonde nasogastrique. Ensuite, on continue avec l'alimentation du F75 immédiatement toutes les 3 heures. Si l'enfant est inconscient, on fait un bolus de G10 à raison de 5 ml kilo et on met par la sonde nasogastrique 50 ml de G10. Lorsque l'enfant reprend conscience, on reprend directement avec le F75. Pour ce qui est de la prise en charge de l'hypothermie, il faut réchauffer l'enfant par des couvertures chauffées, par une lampe et même par la méthode qu'on utilise en néonate, le pot à pot. En cas d'hypothermie, évitez au maximum le paracétamol. Il faut déshabiller l'enfant, faire des enveloppements tièdes et lui donner à boire. Si l'enfant a des infections, on traite avec de l'ampicilline à raison de 50 mg kilo toutes les 12 heures pendant la première phase jusqu'à J4 après la phase 1. On peut donner l'anistacine l'anistacine perd hausse en cas d'infection frangique. On va déparasiter l'enfant également à raison de 100 mg par voie orale deux fois par jour et ceci pendant trois jours. Et je reprécise que le déparasitage se fait à la deuxième phase. Si l'enfant est en état de choc, la prise en charge va consister à une oxygénothérapie. On administre un bolus de salé à raison de 15 ml kilos pendant une heure. On surveille les paramètres, notamment la taille du foie. Toutes les 10 minutes, on lance une biothérapie. Si malgré le bolus de salé, l'enfant ne s'amuse